on va vachement bien mon bureau pas ranger pourquoi c'est aussi des zoomer je ne sais pas apparemment je peux zoomer voilà c'est peut-être pas mal alors je ne sais pas si quelqu'un m'entend je vais essayer de récupérer mon live sur mon ordi oh oui très bien ça marche oh oui il ya déjà du monde en plus coucou tout le monde ah il faut que j'enlève le son sinon ça va être affreux ne bougez pas ok c'est bon waouh il ya beaucoup de bonjour je crois que je vais pas pouvoir dire bonjour individuellement à tout le monde vous êtes très nombreux salut tout le monde j'espère que vous allez bien ok bon ça a pris un peu moins de temps que le précédent live pour que je m'installe on dirait que je progresse alors je vais m'installer et pour vous vous expliquer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui eh bien il s'agit d'une commande de noël et nous avons donc un maître et son chien chien berger blanc suisse alors j'ai commencé comme vous pouvez le voir le visage du maître et bien que je sois gauchère et il aurait fallu que je commence par le chien si j'avais été organisée mais j'avais vraiment très envie de peindre un humain ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et du coup j'ai déjà commencé mais là je vais travailler un peu sur ce toutou du nom de l'argot qui est très très beau bien blanc bien illuminé en plus ça va être très sympa salut fanny salut acura salut marie pierre salut vanessa et sœur marie si tu as réussi bravo bon bonjour à tous je peux pas vous saluer tous mais le coeur y est vraiment ça me fait super plaisir de voir comme vous êtes nombreux aujourd'hui alors on va faire comme le précédent live c'est à dire que vous allez pouvoir me poser vos questions et aussi je voulais préciser et insister là dessus c'est là ils ne sont pas des tutoriels de dessin parce qu'il ya des personnes qui sont déçues de ne pas me voir peindre du début à la fin et en fait je prends du temps pour répondre à vos questions parce que vraiment pour moi c'est l'occasion d'échanger de passer un bon moment donc ça c'est pas un tutoriel on va dire que c'est un peu secondaire vous allez oui vous allez pouvoir me voir peindre mais ça va pas être continu du tout du tout donc voilà alors oui c'est une feuille grise pour répondre à la question que j'ai vu passer et qui a très vite disparu dans le chat mais mais oui c'est un peu c'est une une feuille de pastel mat grise salut olivier de châteauroux j'espère que tu vas bien pourquoi pas un live twitch écoute je ne suis pas familière de twitch c'est vrai que je là je fais au plus simple tu vois mais il me semble que c'est pour les jeux vidéo je crois que mon copain regarde c'est direct là dessus mais moi je suis sur youtube akura me dit c'est grâce à toi que j'ai fait de l'aquarelle mais c'est une super nouvelle ça bravo à toi d'avoir commencé j'espère que tu aimeras autant que moi cette technique anthony chambeau est là salut anthony comment vas-tu tu ne fais pas de pastel mais pour l'instant anthony pour l'instant peut-être qu'un jour tu te laisseras convaincre Marie-Pierre veut savoir si je veux faire le fond absolument oui ma cliente Barbara m'a commandé le fond c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à peindre un peu ici en vert parce que vert et rouge en fait c'est deux complémentaires donc si tu veux je dois m'assurer que la peau aille bien avec ce vert là des fois on a vraiment des surprises avec les portraits humains selon le fond que tu mets ça change complètement le teint et donc je préférais avoir une petite référence à côté là switch c'est un peu pour tout maintenant ah je crois que tu parles de twitch ah ok d'accord mais je t'avoue que je n'ai jamais été sur ce site je sais même pas à quoi il ressemble donc je ne sais pas si ça se trouve c'est super et si ça se trouve j'y serai un jour qui sait salut Christine salut Gilles je vais t'appeler Gilles parce que je ne sais toujours pas comment prononcer ton prénom ton pseudo switch est ouverte désormais à beaucoup d'autres créateurs me dit Anthony et est-ce que toi tu diffuses dessus Anthony si Anthony y va peut-être que je vais m'y intéresser Anthony est ma référence quel format c'est 50 par 70 centimètres c'est pas le plus grand des pastelmat qu'on puisse trouver Jean-Dominique tu trouves aussi du 70 par un mètre mais tu vois là déjà mon bureau il est pourtant c'est une table de salon que je ne sais pas combien de mesures elle est large mais en fait j'ai posé tous mes pastels j'ai aussi quelques plantes qui me tiennent compagnie j'ai Paolo mon cactus de Noël regardez comme il est beau il est en fleurs depuis quelques jours maintenant j'en suis très fière mais du coup il prend quand même pas mal de place et donc voilà j'ai pas beaucoup d'espace pour mettre mon pastelmat de 1 mètre de long sur ma table donc c'est vrai que je fais maximum jusqu'à 50 par 70 et c'est déjà bien c'est déjà bien alors Anne me dit j'ai reçu mes crayons pastels yay super et bah écoute j'espère que ça te plaira dis donc ça a été super rapide c'est toi qui m'avais écrit il n'y a pas très longtemps je crois pour me dire que tu voulais les commander sur Amazon et c'est vrai que c'est cool tu vas pouvoir tester tout ça tu me diras si ça te plaît ah Linda même si tu fais un gros cours d'aquarelle vas-tu continuer le pastel ? mais oui ne t'inquiète pas Linda il y aura des cours de pastel c'est juste que là ça me prend tout mon temps donc pour le moment c'est vrai que je me consacre à cette formation jusqu'à la fin de l'année et après je pense que je vais me reposer un peu parce que sincèrement ça me vide de mon énergie c'est un truc de fou mais il y aura des cours de pastel don't worry le pastel mat c'est fort granuleux me demande Maïwen alors non c'est moins granuleux que le pastel card tu vois si t'as déjà essayé c'est assez doux en fait au toucher il y a des peluches sur ma feuille c'est assez doux ça ne râpe pas Anthony me dit oui pourquoi pas pourquoi pas sur Twitch ? et bah écoute ça why not why not, why not bonjour du Québec, salut Lise j'espère que tu vas bien j'ai beaucoup appris pour le pastel me dit Evelyne et bien tant mieux alors mes visages, les ondes c'est vraiment bien fait ça t'a pris beaucoup de temps bah tu vois par rapport à ma main c'est pas très grand alors j'ai tout fait au crayon pastel ça m'a pris ouais je pense que l'esquisse plus cette partie là j'en ai eu pour une demi journée peut-être un peu moins j'exagère j'ai fait une sous-couche assez inédite pour moi je sais pas pourquoi en plus mais j'ai eu très très envie de procéder comme ça j'ai fait une sous-couche en deux couleurs au crayon pastel un blanc pour les zones lumineuses et un rouge rouge écarlate celui-là le 118 et après seulement je suis venue mettre les tons chair et du coup ça donne un aspect assez rosé à la peau et je vais voir après avec le reste s'il faut atténuer un peu ou si ça le fait parce que là il n'y a pas encore les vêtements tout ça donc ça il faudra rééquilibrer mais j'ai beaucoup beaucoup aimé cette sous-couche là et si vous me suivez sur Instagram je mettrai la photo de cette sous-couche je l'avais déjà publiée d'ailleurs en story mais du coup elle a disparu mais quand je publierai ce tableau je mettrai plusieurs photos vous pourrez faire défiler et il y aura cette esquisse cette sous-couche alors Maryse me dit justement c'est ce que je trouve pas toujours évident de savoir la couleur à mettre comme fond selon notre sujet oui c'est vrai c'est pas évident là on est parti sur le fond naturel de la photo de modèle en fait c'était un montage de deux photos parce que sur la photo de base du maître et bien le chien regardait de l'autre côté en fait donc on trouvait que c'était un peu dommage et donc j'ai récupéré le chien d'une autre photo pour le mettre comme s'il regardait son maître et je pense que c'est mieux comme ça on a les regards qui sont plus centrés vers nous et on se sent un peu plus inclus dans ce tableau et donc on est resté sur le fond naturel mais parfois parfois la cliente souhaite changer le fond si par exemple c'est pris en intérieur ou que le fond n'a pas d'importance et à ce moment là c'est vrai qu'il faut trouver des couleurs qui aillent bien avec et c'est pas toujours facile mais bon après avec l'expérience tu connais un petit peu les combinaisons qui fonctionnent Linda me dit je ne savais pas que tu faisais des lives et bien moi non plus je ne savais pas jusqu'à la semaine dernière ça s'est fait un peu comme ça Vanessa me dit que ce résultat s'annonce très bien merci Vanessa Anthony me dit je t'avoue que ça ne m'attire pas beaucoup et que je fais tout sur Youtube mais bon ne jamais jamais ne jamais dire jamais monsieur Chambaud vous avez bien raison ouais moi non plus ça ne m'attire pas mais après il faut voir tu sais il faut qu'on vive avec notre temps c'est vrai que ça bouge beaucoup ça évolue sans arrêt et c'est pas toujours facile déjà là tu vois je me mets au live ça fait genre 5 ans que le truc est super démocratisé sur Youtube j'ai toujours l'impression d'arriver avec 40 ans de retard surtout mais bon la bonne nouvelle c'est que je prends mon temps mais j'y arrive quand même sinon en fait vous êtes super nombreux et du coup il y a plein 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 de questions et en fait je me dis mais en fait je ne vais pas dessiner parce qu'il y a trop de questions oui c'est un Schumergera Julia c'est un cactus de Noël aussi le nom commun il est beau il a un rose ça me rappelle le rose opéra qu'on trouve à l'aquarelle juste avant le live j'ai vu qu'il y avait une promo chez Jackson's ils font des super belles promos sur les sets d'aquarelles de godet et de demi godet mais genre à moitié prix et la palette de 12 demi godet elle est super équilibrée j'ai regardé vite fait et c'est très rare de trouver des palettes aussi bien équilibrées bien pensées et ils la font à 55 euros au lieu de 100 euros je crois un truc comme ça c'est des belles franchement si ça vous intéresse allez jeter un petit coup d'oeil parce que Schmink c'est des très très bonnes aquarines j'ai des rivets toutes seules c'est incroyable alors Maryse me dit que toutes ces grandeurs de papier se trouvent seulement en Europe mais pas au Québec ah ouais ouais je comprends peut-être que tu peux les commander sur internet après je crois que Jackson il livre au Québec et je crois qu'ils font les grands formats moi je commande tout sur internet de toute façon même ces formats là d'abord avant j'allais les chercher dans un magasin de beaux-arts près de chez moi mais elles étaient sans arrêt abîmées à chaque fois il y avait des auréoles ou elles étaient à moitié pliées et du coup maintenant je les commande en ligne ça arrive dans des grands cartons plats et ça arrive toujours nickel ça c'est cool alors Manu me demande que faut-il pour débuter en pastel sec et bien tu peux télécharger mon guide gratuit du matériel pour bien débuter alors écoutez je fais une pause dans ma réponse aux commentaires je vais attaquer un petit peu ce pastel et puis ensuite je vais revenir je vais revenir sur les commentaires donc là je regarde un petit peu mon modèle et ma difficulté c'est que l'argot de son petit nom est très très exposé donc il est vraiment super lumineux super super lumineux alors la lumière est chaude donc ça c'est un blanc mais c'est pas vraiment un blanc en fait c'est un unisson il s'appelle Grey 27 si ça vous intéresse et c'est un blanc chaud je sais pas si ça passera super bien à la caméra mais il a ce vous voyez c'est un peu légèrement jaune donc ça ça va très très bien justement pour les blancs les blancs chauds alors je ne vais pas faire du pan pastel pour ce portrait pour changer un peu la dernière fois vous m'avez vu faire une sous-couche au pan pastel là je vais attaquer direct au bâtonnet et vous pouvez voir si vous avez regardé le live de la semaine dernière c'est beaucoup plus épais en fait les bâtonnets la matière qui est déposée est bien plus consistante ça bouche vraiment le gris du papier on peut apercevoir quelques aspérités du papier mais ça c'est tout à fait normal si ça vous arrive sachez que eh bien c'est bien normal et en fait en fonction de la pression que vous exercez sur le pastel regardez si j'appuie pas du tout on voit énormément cette texture qui apparaît et là j'ai plus appuyé donc ça l'a plus masqué donc en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir vous allez moduler la pression ce qu'il faut savoir c'est que mes pastels là que j'utilise ce sont des unissons donc ils sont assez tendres si on les compare avec des Rembrandt par exemple les Rembrandt sont des pastels durs et si vous appuyez fortement avec un pastel dur vous pouvez abîmer un peu le papier donc il faut vous adapter aussi aux pastels que vous utilisez voyez-vous alors là on a une oreille donc pour le moment je suis quasiment en monochrome je suis complètement en monochrome là je vais repérer toutes mes zones super lumineuses et il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup alors vous savez je vais être obligée d'interpréter un petit peu cette photo pour ajouter des détails qui ont été mangés et ça c'est assez fréquent les photos un petit peu trop exposées en fait par rapport par rapport à la lumière ambiante elles mangent complètement les détails donc là le poil le poil a disparu dans de nombreux endroits et pour ne rien arranger mon écran d'ordinateur a tendance à exagérer ces contrastes donc c'est pas dit que si j'ouvre la photo sur mon téléphone je ne retrouve pas de nombreux détails mais bon ça c'est l'écran que j'utilise pour peindre donc ça fera bien l'affaire pour ce live et après je pourrai toujours récupérer l'autre version et m'aider de celle-ci pour ajouter mes détails alors sachez que quand vous photographiez un sujet vous pouvez toujours récupérer les détails disparus si votre photo est trop sombre mais par contre si elle est surexposée et qu'il y a des zones entièrement blanches là c'est foutu vos détails sont perdus mais sinon il faut les récupérer vous pouvez utiliser un logiciel de retouche photo ok alors ici c'est dans l'ombre du ventre donc je ne vais pas trop y toucher je vais changer de température en fait là je suis sur une couleur chaude donc tout ce qui va être dans l'ombre je vais prendre quelque chose de bien plus bleuté et de plus grisâtre aussi sans tomber non plus dans le gris pur parce que le gris pur c'est triste ça manque un peu de ça manque un peu de joie quoi c'est gris moi j'aime bien rajouter des couleurs surtout dans les ombres alors je vais reprendre un petit peu le fil de commentaires alors Fanny me demande dis-moi Cindy quand tu commences quand tu commences par la mise non quand tu commences la mise en couleur tu commences par où tu suis ton coeur oh c'est joli oui c'est ça tu as raison Fanny je suis toujours mon coeur il faut écouter son coeur de manière générale mais oui après là tu vois comme je disais au début si j'avais été un peu plus logique et organisée j'aurais commencé par l'argot puisqu'il est à droite et que je suis gauchère donc tu vois là j'appuie ma main sur ce sujet là j'ai quand même fait le visage parce que effectivement j'ai pas besoin de mettre ma main là et que j'avais très 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 envie de faire le visage je vois qu'il faut que j'adoucisse un peu certains traits parce qu'il y a des il y a des endroits qui sont un peu trop marqués et pour les adoucir avec précision j'utilise ça les petites estampes en papier tu vois là il y a un endroit où ça fait un peu trop un peu trop marqué ce pli là voilà là c'est mieux bon après ça c'est du détail mais sur les humains c'est dur de trouver le bon équilibre parce qu'il y a des traits du visage qu'on a besoin de retrouver parce que ça fait partie de la personne mais de notre côté on ne veut pas non plus trop accentuer parce que sinon ça peut vite vieillir ça peut durcir donc il faut trouver cet équilibre là c'est pas toujours super super évident alors là on a quoi là on a un couteau à pannebastel peut-être que je peux adoucir un peu ce plage je vais commencer un peu à le travailler pendant ce temps là je vais venir lire ce que vous me racontez alors le pannebastel alors c'est le pannebastel Manu c'est des pastels en godet alors attends je vais les enlever de mon bureau justement c'est ça tu vois ça c'est du pastel tu prends avec le couteau et après tu viens travailler un peu comme avec de la peinture c'est très chouette le pannebastel si ça t'intéresse n'hésite pas à fouiner sur ma chaîne YouTube il y a pas mal de vidéos sur les pannebastels alors Mag me dit est-il mieux de travailler encore dis-moi Cindy ça me fait penser ça me fait penser à Jamy quand vous écrivez dis-moi Cindy mais dis-moi Jamy pardon est-il mieux de travailler un pastel à plat sur une table ou avec un chevalet beaucoup d'artistes travaillent et conseillent de prendre l'habitude de travailler avec un chevalet ouais c'est vrai c'est une super bonne question que tu me poses là alors je crois que c'est mieux pour le dos déjà physiquement de travailler avec un chevalet et puis ça aide aussi à prendre du recul facilement parce qu'en fait quand t'as le nez sur ton tableau que t'es vraiment collé à ton tableau tu as du mal à voir ce que tu fais dans son ensemble et c'est vrai que quand tu travailles debout t'as juste à faire un pas en arrière et c'est bon donc c'est vrai que c'est une bonne habitude à prendre après personnellement je préfère travailler à plat d'une part parce que c'est beaucoup plus facile à filmer ça vous avez une bonne vue de ce que je fais qui est vraiment bien droite quand je suis sur chevalet l'angle il est un peu incliné et puis aussi parce que je peux appuyer ma main sur le pastelmat et là quand je fais des détails vraiment minutieux et précis c'est une stabilité qui est juste incomparable enfin du moins pour moi mais peut-être aussi parce que je ne suis pas habituée peut-être qu'on peut s'habituer aussi au chevalet mais je trouve qu'il est très difficile quand on a sa main en suspens comme ça d'être vraiment très très précis dans son geste mais je peins sur chevalet lorsque je fais des peintures à l'huile et c'est vrai que je note que je m'améliore au fur et à mesure quand même je constate ça donc je dirais que pour quelqu'un qui n'a encore jamais commencé c'est vrai que c'est pas mal de démarrer direct sur un chevalet moi je le vois à l'époque où je faisais énormément énormément de pastels tous les jours j'avais toujours mal au cou à la fin de la journée c'est vrai que je pense que le fait d'être penché au dessus de son plan de travail c'est pas très bon je vais reprendre une question tu feras des vidéos cartes de vœux voudrais savoir Louis et bien je ne sais pas en fait alors pour ceux qui sont pas abonnés à ma newsletter du coup vous n'avez pas reçu mon mail de jeudi dernier dans lequel j'ai expliqué qu'en fait là actuellement c'est vraiment le branle-bas de combat chez moi tous les jours parce que j'ai d'un côté mes commandes de Noël à terminer et puis de l'autre côté ma formation d'aquarelle à avancer donc ça ce sont mes priorités absolues j'ai supprimé toutes mes autres activités même ma vidéo du jeudi pour pouvoir me consacrer à ça pour pouvoir terminer dans les temps parce que dans les deux cas j'ai une date butoir donc il faut absolument que je m'y tienne il y a des gens qui attendent ces choses là ce qui fait que voilà j'ai tout mis entre parenthèses maintenant là après ce tableau il me reste un toutou et un matou qui auront chacun leur portrait donc ça ce sera à faire pour Noël et après le reste ce sera pour Janvier donc selon mon avancée et sachant que ma formation aquarelle là j'ai bouclé le tournage du module numéro 4 sur 5 mais il faut encore que je fasse les montages et tout ça ça va me prendre encore du temps donc moi j'ai l'impression que ça va être juste au niveau timing pour pouvoir vous proposer des vidéos de cartes à l'aquarelle mais si jamais j'ai terminé au moins mes commandes de Noël et idéalement il faudra que début décembre ça soit bouclé donc si c'est le cas on pourra se faire un live on pourra se faire un live carte de vœu à l'aquarelle si ça vous dit n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez vous savez aussi que j'en ai fait déjà pas mal ces deux dernières années donc il y a une playlist de cartes de vœu à l'aquarelle alors il y a aquarelle et gouache et aussi crayon aquarellable il me semble peut-être même crayon couleur et du coup vous pouvez quand même piocher des idées sur les années précédentes et sinon j'aimerais bien pouvoir vous en proposer quand même une ou deux mais je préfère pas m'avancer ça c'est un Rembrandt là je le sens parce qu'il est très dur par rapport au pastel unisson et c'est un pastel du coup c'est un bleu très 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 pâle ceux qui ont suivi déjà mes cours de pastel complet le reconnaissent sûrement ce bleu parce que je l'utilise assez fréquemment je crois que c'est un outre-mer super clair quelque chose comme ça et je vais bon là c'est pas du tout suffisamment contrastant mais ça me permet d'avoir déjà une première nuance donc vous voyez en fait que ce soit au pan pastel ou au bâtonnet la sous-couche c'est la même idée c'est d'aller du plus du moins détaillé vers le plus détaillé donc d'abord je remplis mon papier avec de la couleur avec les couleurs de base et ensuite je vais venir retravailler pour rajouter des nuances qui me permettront de monter aussi les contrastes et aussi pour ajouter des textures et là en l'occurrence ce sera une texture de fourrure et je suis à la recherche de mes grilles alors est-ce que j'ai des grilles là-dedans c'est un grilles un peu violacé pourquoi pas après tout pourquoi pas je vais reprendre une petite question alors Lorraine comment ah pardon il y a une fenêtre qui s'est ouverte de manière impromptue comment voir le dessin fini que tu as fait la semaine dernière ah oui je ne l'ai pas encore emballé alors tu sais quoi il est juste là alors alors ça c'est celui que vous m'aviez vu faire donc le fond n'était pas celui-là j'ai fait un fond j'ai fait un fond à la main et j'ai corrigé les yeux et j'ai changé la couleur du petit bandana aussi sur demande de ma cliente et là je vais pouvoir l'emballer et l'expédier à la début de semaine prochaine le petit nuggets et puis vous le verrez aussi je le publierai sur Instagram je le publierai bientôt je ne sais pas quand alors as-tu déjà essayé le Art Spectrum ils vendent que chez Giraud apparemment il est très réputé ouais c'est vrai j'en ai entendu parler mais non j'ai jamais essayé en fait j'aime tellement le pastelmat que c'est vrai que je suis pas forcément en recherche de quelque chose de mieux mais à l'occasion pourquoi pas pourquoi pas alors j'adore ton choix de croquis me dit Linda tu devrais sortir une formation avec personnages et animaux alors j'ai un livre numérique sur les animaux et j'ai un livre numérique sur les portraits du coup si tu les réunis ça peut faire personnages et animaux bonjour salut Eliane comment vas-tu les fonds apportent beaucoup de lumière ouais c'est vrai c'est vrai Evelyne me dit j'arrive mieux les animaux que les humains oui bah moi ça a été le cas pendant très 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 longtemps c'est vrai que les animaux le fait qu'il y ait la texture des poils en fait je trouve que ça pardonne un petit peu plus que la peau la peau c'est quand même tout un travail il faut vraiment s'y intéresser il faut vraiment le bosser c'est vrai que c'est pas forcément très intuitif après ça dépend des gens mais pour moi c'était pas naturel du tout de faire de la peau je me suis beaucoup entraînée bonjour de Martinique salut la Martinique j'ai vu qu'il y avait des inondations en Martinique et en Guadeloupe j'espère que ça va et que tu n'as pas été touchée par cela est-ce qu'il t'arrive de faire des tableaux avec des couleurs qui ne te plaisent pas sur demande d'un client alors il m'arrive d'avoir des désaccords avec mes clients c'est vrai et dans ce cas là en fait j'explique aux clients parce que bon il y a des trucs qui ne me plaisent pas puis il y a des trucs aussi qui sont qui sont un petit peu moins subjectifs et où ça va engendrer des problèmes de lisibilité parce que finalement un fond le but c'est que ça mette en valeur les sujets que l'ensemble soit esthétique et harmonieux donc évidemment que tous les goûts sont dans la nature et qu'il y a des gens qui peuvent aimer les couleurs un peu moins habituelles mais après mon but c'est qu'ils ne découvrent pas une fois le tableau terminé qu'en réalité ça ne rend pas bien donc moi je suis toujours très transparente avec mes clients j'estime que c'est mon rôle aussi de les conseiller sur ce qui rendra le mieux et donc après quoi qu'il arrive c'est eux qui ont le dernier mot moi je mets en garde j'explique mais si eux ils estiment que c'est comme ça et que c'est vraiment en ayant toutes les infos c'est vraiment ce qu'ils veulent à ce moment là c'est mon client qui choisit c'est leur tableau et c'est pas bien bon je crois pas que ça me soit vraiment arrivé j'ai pas de souvenirs particuliers en tête tu vois qui me reviennent les plus grandes sources de désaccord en général c'est sur les photos de modèles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas forcément compte qu'une photo est inadaptée parce qu'il y a une dimension affective avec la photo si par exemple ils ont une photo de leur chien qui est pris vraiment du dessus tu vois genre en plongée totale eux ils vont trouver ça trop mignon parce qu'il y a leur truffe en gros plan et du coup ça crée une disproportion qui est Mimi et le truc c'est que c'est Mimi en photo mais sur un tableau en général l'effet c'est plutôt ah bah dis donc cet artiste ne s'est pas trop dessiné il a créé des disproportion tu vois du coup bon là j'explique ce qui est beau en photo ne rend pas forcément super bien dans un tableau c'est vrai que je préfère quand même de loin les angles comme ça tu vois c'est bien droit il n'y a pas de de distorsion ça me paraît mieux quand même alors à quel moment utilises-tu pastel en bâtonnet et ou pan pastel me demande Véronique et bien là tu vois pour lui j'ai utilisé les crayons parce que en fait la zone est tellement petite que tu vois la taille du couteau donc ça me paraissait un peu ridicule de faire au pan pastel pourquoi s'embêter alors qu'on a des crayons qui sont très précis et surtout qu'on a des teintes chères qui sont magnifiques chez Carandache et du coup c'était bien plus simple de partir sur les crayons et pour le fond là je pense que je vais pas partir sur les pan pastels parce que le fond est trop volumineux je préfère faire au bâtonnet je vais gagner du temps vu que c'est ce que je disais quand je faisais la fourrure avec une bonne pression tu remplis tout de suite le papier donc ça te permet de gagner pas mal de temps quand même là j'ai bien envie d'attaquer les petits détails le truc c'est que ça va me demander un peu plus de concentration alors je vais voir comment je gère ça Maryse me dit pauvre toi pas de temps pour le dessin non mais c'est vrai Maryse j'ai un portrait à la peinture à l'huile que j'ai commencé cet été seulement il y a eu la canicule et donc on a été obligé de dormir dans mon atelier parce qu'en fait à l'étage quand il fait très chaud c'est une horreur il doit faire 50 degrés dans la chambre du coup on est obligé de dormir dans mon atelier en bas là où je peins et le truc c'est que dormir dans un endroit où il y a de la peinture fraîche c'est pas marrant quoi donc pendant une bonne partie de l'été j'ai laissé de côté la peinture à l'huile et ce portrait qui attend sagement et ensuite après l'été je me suis mise sur ma formation donc cette peinture à l'huile n'a pas bougé depuis août je crois et là je sais rien moi je la vois et j'ai tellement envie de la reprendre et de la continuer mais c'est juste absolument impossible il faut juste que je fasse mes commandes de Noël et ma formation donc là c'est un peu de la torture artistique tu vois j'ai trop trop hâte de pouvoir reprendre mes pinceaux il m'appelle mais bon je me dis c'est pour la bonne cause il y a des gens qui vont être super contents de recevoir mes portraits sous leur sapin et pour la formation c'est pareil je sais que vous êtes nombreux à attendre cette petite formation d'aquarelle qui va être un truc complètement inédit j'ai jamais fait une formation aussi complète et en plus il va y avoir des partages on va pouvoir voir vos tableaux que vous allez pouvoir publier dans les commentaires du blog et Tominou va suivre la formation alors du coup on pourra suivre l'évolution de Tominou qui n'a jamais peint jusqu'à présent et je pense que ça va être vraiment 10 semaines très très chouette très très inspirante j'ai bien hâte alors Linda me dit on t'aime beaucoup mais commence oui oui on t'aime bien mais allez au boulot ça va je travaille mais je prends aussi des questions Linda tu es très impatiente merci pour vos compliments vous êtes super gentils je regarde Twitch surtout pour les lives de cosplay c'est super sympa de voir les costumes se créer sous nos yeux ah ouais je savais pas qu'il y avait ça sur Twitch c'est sympa il faut un compte pour regarder j'en sais rien c'est le genre de choses que je pourrais très bien regarder moi-même peux-tu nous montrer l'utilisation du blender avec les panpastels pas tout de suite Alain parce que là tu vois je bosse avec les bâtonnets mais si ça t'intéresse il y a une vidéo qui en parle sur ma chaîne et en fait Alain ça me perturbe toujours quand je vois ton pseudo parce que mes parents ont un ami qui s'appelle Alain Matt c'est ton homonyme et au début j'étais très confuse j'étais là mais il s'est mis au pastel incroyable bah mais non c'est pas lui mais oui je disais il y a une vidéo de blender dédiée au blender qui est sur ma chaîne YouTube où j'explique justement comment l'utiliser dans le live de samedi dernier je l'ai utilisé aussi Evelyne me dit qu'elle appelle ça un épiphalium ah ok non tu parles du du cactus de Noël et bien moi je connaissais Schlumbergera mais alors attention attention parce qu'il y a le cactus de Noël et il y a le cactus de Pâques et ils se ressemblent beaucoup alors est-ce que c'est pas ça l'épiphalium sinon je connais aussi l'épiphylum qui est un cactus épiphyte j'en ai un mais voilà alors ensuite tout ce que tu arrives à faire déjà je suis scotchée merci Olivier oui mais en ce moment je te dirais que je ferai pas ça non plus sur une berlette prolongée parce que là ça fait déjà plusieurs mois je pense je pense que ça fait bien deux mois et je t'avoue que je suis vidé de toute énergie il est super ton guide sur le matériel pour démarrer le pastel merci Vanessa je suis ravie je te t'aime alors les unissons sont très crémeux donc ils couvrent bien le papier me dit Marie-Pierre tout à fait sur ton groupe Facebook quelques personnes ont fait remarquer des défauts bâtonnets et pastelmat venant du géant des beaux-arts je ne sais pas ce que tu appelles des défauts bâtonnets et pastelmat Catherine qu'est-ce que c'est je ne sais pas j'avais vu une conversation sur le pastelmat qui était arrivé griffé ça m'est déjà arrivé aussi mais en fait je pense que c'est tous les revendeurs je pense que c'est Clairefontaine qui doit avoir des problèmes dans leur chaîne de production je suppose parce que ça m'est arrivé aussi et effectivement c'est gênant alors il faut mettre des bâtonnets super épais dessus et tu peux quand même couvrir les griffures mais selon là où c'est placé en fait c'est juste horriblement gênant et en plus c'est vrai que c'est super rageant parce que le papier ça fait partie des papiers haut de gamme donc c'est quand même embêtant de mettre de l'argent dans du beau papier et qu'il arrive à griffer tu vois moi je suis pas trop du genre à écrire au service après-vente et tout ça mais je pense que si tu le fais normalement ils t'en envoient d'autres mais le géant des beaux-arts tu sais un jour ils se sont plantés qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une confusion dans les commandes et en fait j'ai reçu une commande qui n'était pas à moi et ils sont repassés la chercher mais c'était pas ça en fait que je voulais raconter comme anecdote je sais plus ce qu'il y a eu ils se sont plantés ils m'ont envoyé un truc alors que j'avais commandé autre chose et moi je pensais que j'allais pouvoir garder le truc mais en fait non il fallait quand même le rendre et le renvoyer c'était dommage mais bon quelle marque de bâtonnets tu utilises pareil Jean-Dominique tu peux voir sur mon guide du matériel pour débuter le pastel sec je passe un petit peu en revue tout ce que j'ai testé et à ceux que j'utilise au quotidien il y en a plein je mélange joyeusement les marques mais je vois que tu peux mettre ta couleur alors attends Marie je crois que j'ai oublié la première partie de ton message je suis contente de te voir faire je croyais qu'il fallait habituellement commencer par le haut dessiner tous les détails continuer vers le bas mettre une couche de base etc mais je vois que tu peux mettre ta couleur exemple ton blanc du chien tu le mets partout où tu dois l'utiliser que tu travailles bien merci Maryse oui alors tu peux faire tu peux faire centimètre par centimètre il n'y a pas de souci ça marche très très bien et puis tu peux faire six couches par couches voilà il n'y a pas vraiment de il faut faire comme ça absolument tu vois les deux ça fonctionne mais après il y a des gens qui ont des affinités avec l'une ou l'autre des techniques moi pour te dire quand j'ai commencé mes portraits réalistes au pastel je faisais centimètre par centimètre et tant que ma zone n'était pas nickel je passais pas à la suivante et puis après j'ai évolué c'est vrai que maintenant je fais plutôt couche par couche mais il n'y a pas de différence d'efficacité sincèrement disons qu'après si tout ce que tu recherches c'est pas forcément quelque chose de méga détaillé mais c'est plutôt quelque chose d'un peu stylisé alors là je te recommande vraiment de faire couche par couche parce que au moins tu peux t'arrêter là où tu estimes que ton portrait est assez détaillé alors que quand tu fais centimètre par centimètre tu as tendance à surdétailler tout donc après ça dépend du rang du que tu veux moi c'est vrai que je suis moins aujourd'hui dans l'envie de tout tout détailler avec minutie et plutôt dans les jeux de couleurs ce qui ne veut pas dire que je ne recherche pas le réalisme mais en fait je pense qu'il y a vraiment une différence entre réalisme et grande quantité de détails alors il va lui falloir une petite pupille j'aurais peut-être pas dû prendre un carandache pour cette pupille s'ils sont un peu plus intenses j'aurais peut-être dû prendre un fadeur bah oui je travaille un peu parce que sinon après vous allez me dire que je ne fais rien alors ça c'est du noir pur pour cette petite babine alors là il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux parce qu'il y a plein de strates alors attendez ça c'est blanc ça c'est noir là là il y a une ombre il y a une ombre qui serait plutôt capote mortum comme ça bon là je mets les zones foncées ça me fait un repère ça me fait un repère là aussi c'est du capote mortum et là il y a une gencive que je n'ai pas tracée il faut que je me méfie de mes petits oublis après ça me fait des blagues et quand tu dois repasser en blanc sur une zone que tu as peinte en noir c'est pas rigolo c'est pas rigolo du tout du tout alors je retourne voir vos petites boches un cas de passage je l'ai lu bonjour ah salut Annie ça va bien quelle couleur as-tu utilisé pour le visage alors c'est Sandrine qui me demande donc au début je disais que j'avais fait une sous-couche en rouge et en blanc et après après j'aime beaucoup 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 ces gammes chair de carndache tu vois ça c'est le dark flesh à 5% et ils ont différentes gammes ils ont chair claire chair foncée et ça pour les visages je les trouve top 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 ça c'est chair foncée à 50% tu vois ils sont vraiment vraiment bien ça vaut le coup d'investir dans 3 ou 4 pastels carandaches comme ça pour les visages il n'y a pas d'équivalent chez Faber-Castell pour ça alors à nos crayons salut je ne connais pas ton prénom je suis désolée je je te dis bonjour j'aurais pas pensé qu'on pouvait prendre les éponges pour les créer ben oui tu peux absolument j'ai un retard de fou dans ce live dans ces commentaires bonjour Monique ne t'inquiète pas pas de soucis vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez partir à l'heure que vous voulez je ne tiens pas de registre salut chaton alors chaton c'est son pseudo je n'appelle pas les gens chaton je pourrais je te suis dit salut LFK ça y a bonjour Martine est-ce que tu connais le scrapbooking me demande Maïwen je sais ce que c'est je sais ce que c'est mais je ne le pratique pas mais en fait tu sais j'aime bien cet univers et aussi les boulettes journal ça ça m'a énormément inspirée alors c'était quand je crois que ça doit faire ça doit faire plus d'un an et je suis tombée sur des vidéos de boulettes journal écoute j'ai été hypnotisée par ces vidéos je les ai regardées les unes à la suite des autres c'était 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 les astuces de Margot et alors j'ai dévoré toutes ces vidéos de boulettes journal je voulais absolument des boulettes journal et en fait je trouvais ça fascinant et tu sais j'ai pris oui je sais que j'ai dévié du scrapbooking aux boulettes journal mais c'est pas grave et j'ai pris des idées en fait de boulettes journal pour mes carnets de croquis et je trouvais ça mais trop bien de dessiner des petits post-it pour écrire des trucs ça m'a énormément inspiré et après la vie a suivi son cours et puis j'ai mis un peu de côté en plus Annemule m'avait envoyé un super petit boulet de journal bleu et j'ai commencé à le remplir et tout mais après il y a eu le confinement ma to-do list a un peu rétréci et de temps en temps je le sors surtout en ce moment où j'ai beaucoup de trucs à faire et à penser c'est vrai que c'est assez bien mais c'était pas du tout ta question ceci dit mais ouais le scrapbooking c'est pareil en fait ça m'a fait penser à ça parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées oh j'ai failli tomber il y a des bonnes idées de de choses que je peux piquer pour mes propres carnets de croquis tu vois mais sinon les collages et découpages c'est vrai que ça m'a jamais je trouve ça très beau mais ça m'a jamais donné l'envie de le faire en fait moi quand je vois des trucs qui m'inspirent j'ai envie vraiment de les peindre du coup c'est vrai que je suis pas super familière est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font du bullet du scrapbooking alors ça c'est le Faber-Castell Chercler pour ceux que cela intéresse et j'ai dû l'utiliser aussi dans le visage je pense là l'oeil on dirait un oeil de BD il n'est pas bien fait du tout mais ne vous inquiétez pas le pastel c'est opaque et ça c'est bien ça veut dire qu'on peut repasser dessus mais en fait je ne sais pas si vous avez vu mais regardez par rapport à mon crayon comme il est minuscule donc heureusement qu'on l'a fait en 50 par 70 de toute façon si Barbara me l'avait commandé en 30 par 40 je n'aurais pas pu lui faire j'aurais été obligée de renoncer à cette commande là c'est le moment où je parle un peu moins parce que j'ai besoin d'un peu plus de concentration et ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas je suis toujours là en fait vous savez quoi cette nuit j'arrêtais pas de dire que je n'étais pas du tout stressée pour ce live mais cette nuit j'ai rêvé que j'arrivais au live avec une heure de retard les gens étaient super énervés et j'avais oublié de charger mon téléphone du coup ça pouvait s'éteindre d'un moment à l'autre et j'avais oublié que j'étais censée faire un pastel et je faisais mon live depuis mon lit ça n'avait absolument aucun sens mais du coup voilà si vous trouvez que je ne dessine pas assez et bien estimez-vous heureux parce que ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique mais ceci dit ça a eu au moins quelque chose de positif ce rêve parce que du coup j'ai pensé à bien charger mon téléphone et heureusement parce qu'il était tout déchargé ce matin c'est déjà mieux c'est déjà vachement mieux je trouve alors pour les pastels à plat et la peinture chevalet je suis comme toi pour appuyer c'est mieux oui n'est-ce pas c'est mieux on arrive mieux à contrôler son trait en fait ça c'est bien salut Jérôme merci d'être revenu sur ce second live Elena me dit bonjour Sydney je suis au jardin je ne pourrai pas suivre le live alors ce sera en différé quel beau travail le bruit du pastel est agréable tant mieux si c'est agréable j'avais peur que ce soit un peu désagréable mais pas de soucis Elena jardine bien et j'ai une table à dessin et incliné un peu alors moi le problème de mal au cou c'est parfait ah ouais ça c'est trop bien et t'as pas le problème de tes crayons qui roulent c'est un truc qui m'a toujours freiné j'en ai une de table incliné mais je ne l'incline jamais en fait c'est une table qui s'incline mais qui reste plate salut Jean-François Céline me dit oui des cartes de vœux tu as l'air bookée mais j'adore ces vidéos ouais je sais je l'ai bookée parce que je le suis mais ouais j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup en faire en plus c'est l'anniversaire de mon petit neveu dans pas longtemps le 22 je pense que je vais lui faire une carte d'anniversaire mais je pense que je ne vais pas la filmer je vais la faire très très rapidement depuis qu'il est né je crois que je lui fais une carte d'anniversaire pour tous ses anniversaires je me dis qu'après il aura une collection ça sera marrant c'est vraiment plaisant ce live j'aurais bien aimé que tu montres comment tu fais le visage aussi oui mais j'avais trop de pression en fait pour te dire la vérité le visage ça me demande beaucoup beaucoup de concentration je suis à peu près sûre que si j'avais essayé de faire le visage en étant en live ça aurait donné quelque chose de pas très beau je ne pouvais pas faire ça à Barbara elle attend beaucoup de ce tableau qui est pour son frère et donc j'ai préféré assurer tu vois en fait on ne dirait pas mais le fait d'avoir une caméra déjà rien que quand je ne parle pas en même temps le simple fait d'avoir la caméra au dessus de moi mais j'ai mis des années avant de pouvoir dessiner vraiment librement ça met une pression c'est fou c'est fou un live sur les cartes de Noël ben oui j'aimerais bien je suis contente que ça vous plaise en tout cas comme idée le pan pastel c'est pas moins salissant ou poussiéreux et c'est c'est moins poussiéreux oui c'est vrai puis comme tu as les petits outils du coup tu n'as pas besoin d'étaler avec tes doigts et ça c'est bien tu ne testes jamais les couleurs que tu utilises sur le côté de ta feuille non jamais je vais coller mes couleurs puis comme c'est opaque en fait si je me rends compte qu'il y a une couleur qui ne rend pas très bien je vais repasser par dessus il n'y a pas de soucis oh mon dieu je viens à peine d'arriver au moment où je montrais le portrait de Nugget j'ai pris beaucoup beaucoup de retard comment fais-tu quand tu as ce tout au doigt pour qu'il n'y ait pas tes empreintes digitales bah ouais c'est vrai que des fois ça veut laisser des marques mais en fait ça dépend de de l'épaisseur de pastel tu vois si tu as une couche vraiment vraiment super épaisse on va avoir tes empreintes mais si ta couche est fine on ne les verra pas mais en fait je te dirais que c'est assez rare que l'estompe au doigt souvent j'utilise le côté tu vois le côté du petit doigt et sinon j'utilise les outils à pan pastel comme ça eux ils ne font pas de marque et en plus ils ne graissent pas parce que c'est vrai que pour peu que tu aies les mains un peu moites du coup tu graisses un peu ta feuille et je pense que c'est pas top top donc là j'utilise le crayon dans le sens du poil à cet endroit là c'est vraiment très surexposé je crois que je regarde après avec mon téléphone je soupçonne mon écran de faire disparaître beaucoup de détails donc là je mets un peu de texture en plus parfois on peut faire aussi des petits ronds on n'est pas obligé de toujours faire des traits et après ce que j'aime bien faire aussi c'est venir bien étaler alors là il y a un peu de rose sur ma c'est pas un bon plan cette estompe celle là elle est propre voilà de bien étaler le pastel jusqu'à mon esquisse faut pas qu'il y ait de démarcation et ça crée un léger petit flou et je dois dire que j'aime j'aime assez quand il y a un petit flou autour de mes sujets mais je vous dis ça c'est vraiment léger léger alors là je commence à à essayer de de détailler un peu plus le museau donc il y a des ombres qui sont super légères que j'essaie de repérer et d'accentuer un tout petit peu alors je vais me prendre un petit 175 c'est pas un noir celui-là mais il est quand même très foncé alors question suivante comment tu fais pour dessiner les bonnes proportions alors j'ai parlé de ça dans mon livre débuter le pastel sec moi je peux pas vraiment vous faire un cours là comme ça mais c'est des points de repère en fait si tu veux il y a deux vidéos sur ma chaîne youtube il y en a une pour t'aider sur la technique du quadrillage et il y en a une sur la technique des formes géométriques qui consiste à simplifier ton dessin en forme et de cette manière et bien ça te fait des repères en fait pour que tes proportions soient bien respectées après comment je fais moi à titre personnel je dois t'avouer que ça doit être à peu près mon millième tableau donc au bout d'un moment forcément tu utilises de moins en moins de repères mais souvent j'ai un quadrillage dans ma tête en fait tu vois je regarde les alignements je me dis ok si je trace en fait ma réflexion c'est vraiment ça si je trace une ligne verticale au niveau de la truffe où est-ce que ma langue arrive où est-ce que la babine arrive où est-ce que la patte arrive tu vois tu fais pareil avec les lignes horizontales et c'est comme ça que je fais je trace pas réellement les lignes mais je les imagine quoi c'est ça tu n'as pas eu de mal à travailler les détails au crayon après la sous-couche non j'ai pas de mal à travailler au crayon après la sous-couche parce que je suis sur pastelmat et ce support permet d'avoir beaucoup beaucoup de de liberté tu peux vraiment empiler les couches les unes sur les autres avant qu'ils saturent ça c'est cool quoi j'ai tous tes livres ils sont géniaux j'apprends beaucoup oh merci Marie-Pierre c'est cool je suis ravie qu'ils t'aient plu et je pense que j'en ferai d'autres je pense que j'en ferai d'autres dans l'avenir peut-être que tu nous l'as déjà dit mais c'est un Samoyed non c'est pas un Samoyed ça pourrait c'est vrai t'as raison mais c'est un verger blanc suisse alors comment choisis-tu les couleurs pour les ombres pour les chiens blancs ça dépend totalement tu vois lui il est dans l'herbe il est entouré de végétation donc à un moment donné je vais lui mettre du vert parce que le blanc ça reflète et donc du coup ça me permet de de attend ouais on se fait spammer là je supprime c'est embêtant ça comment je fais comme ça peut-être yes ok je sais plus ce que je disais oui je disais que ça dépendait des sujets donc lui il va avoir du vert après ça dépend aussi de la température de la lumière là comme je te disais au début peut-être que t'étais pas là le blanc il est assez chaud parce que ça vient du soleil et le soleil en général c'est une lumière qui est plutôt chaude et du coup en général quand la lumière est chaude les ombres sont froides c'est pour ça que là j'ai utilisé un gris qui était violacé un blanc qui est bleuté ça ça me permet d'ombrer et du coup ouais c'est comme ça mais après tu sais il y a beaucoup d'interprétations personnelles ça dépend complètement des artistes c'est pas parce que je les ai faits comme ça que c'était la seule solution possible loin de là il y a une infinité de solutions possibles et après c'est à toi en fait à explorer et à voir ce qui te plaît ce qui ne te plaît pas voilà alors est-ce que ça t'est arrivé d'avoir l'impression de stagner dans tes dessins genre de ne pas progresser ah oui absolument absolument sache que c'est tout à fait normal faut vraiment pas t'inquiéter pour ça si c'est ce que tu ressens parce que c'est vraiment des escaliers quoi et j'avais vu une fois même plusieurs fois ce ce schéma qui circulait sur les réseaux sociaux et qui est tellement vrai c'est que notre oeil progresse plus vite que nos mains donc il arrive des moments où en fait tu peux voir les défauts mais tu sais pas encore comment les corriger et à ce moment là t'as l'impression que tu stagnes voire que tu régresses et en fait c'est très trompeur parce que du coup t'es vraiment persuadé qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta progression et en réalité c'est très bon signe et en général ça précède un gros progrès donc si tu te sens comme ça faut vraiment pas lâcher t'es en train de progresser mais tu verras ce genre de phases tu les rencontres tout au long de ton cheminement ça m'arrive encore constamment c'est bon signe ça veut dire que je continue à progresser c'est le but après tout puis des fois tu peux aussi moi je sais que le fait de changer de technique ça me fait énormément progresser je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça c'est complètement contre-intuitif et qui ne comprennent pas et qui se disent qu'il faut vraiment se spécialiser et en fait je pense pas que ces personnes aient tort mais je crois que ça dépend complètement des gens et moi je fais partie des gens qui ont besoin de changement parce que changer de technique c'est déjà prendre un peu de recul sur la première voir les choses avec un angle différent s'inspirer et moi ça m'aide tellement là en ce moment je passe de l'aquarelle au pastel et franchement c'est génial j'adore ça alors ensuite merci pour vos compliments sur mon berger blanc as-tu eu l'occasion de regarder les vidéos de la chaîne art d'histoire que je t'ai recommandé non j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps pourtant j'ai fait du pastel mais en fait vous avez trouvé ça super bizarre mais c'est pas grave je communique avec mes amis sous forme de messages audio qu'on se laisse et en fait au début les messages ils duraient 10 minutes et puis maintenant ils durent ils peuvent durer une heure une heure et demie et du coup en ce moment j'écoute les messages de mes amis quand je peins parce que je sais que c'est super bizarre comme manière de communiquer mais en réalité c'est très réfléchi parce que moi je peins par exemple on va dire je peins en fin de matinée mais mon ami n'est disponible que en milieu d'après-midi mais moi le milieu d'après-midi je suis pas dispo parce que c'est là où je tourne mes vidéos et du coup le fait de se laisser des messages on se les laisse quand on peut et on les écoute quand on peut et du coup on se parle en différé alors moi je laisse mes messages quand je promène Sherlock du coup tous les gens de mon village me voient passer tous les jours en train de parler toute seule à mon téléphone je passe pour une grosse folle mais au moins je reste en contact et ça c'est bien c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de regarder ta chaîne encore mais je l'ai bien noté art d'histoire et ça m'intéresse beaucoup là je remets du blanc c'est le blanc bise muté je crois celui-là ah non azurite azurite sérieux c'est le ah non ah oui je confonds avec celui-là parce qu'il y en a un qui est bleu aussi ah ça c'est bleu cobalt à 5% vous voyez ce crayon-là c'est un peu le même que le rembrandt bleu ciel et le blanc azurite ah oui le blanc azurite je vois lequel c'est donc c'est un blanc pur celui-là c'est bien aussi je trouve que chez Carandache ils nous fournissent des blancs colorés et ça ça c'est top parce que justement pour ce genre de chien je sais pas si ça passera bien à la caméra que je regarde si ça passe bien ah ça se voit pas ah c'est dommage mais en fait entre là et là on voit la différence de température ça fait des légères variations et c'est super intéressant du coup ça crée des reliefs tout doux voilà il est vraiment courageux ce Thomas pourquoi tu dis ça sur Maryse je ne sais pas je ne sais pas j'ai oublié ce que j'ai raconté à son propos de quand datent tes formations débutantes alors Manu je ne sais pas de quoi tu parles je ne sais pas si tu parles de mes livres numériques ou de la formation que je suis en train de préparer alors mes livres numériques le premier il a été fait je ne sais plus quand tiens peut-être en 2016 un truc comme ça après j'en ai fait un par an et si tu parles de ma formation pour débuter l'aquarelle elle n'est pas encore sortie je suis en train de la préparer c'est pour ça que je galère alors en ce moment je me lance dans les portraits humains me dit Andréa bah c'est super bravo c'est top j'espère que ça va te plaire au début moi je sais que j'ai beaucoup galéré mais en fait comme je galérais beaucoup j'avais très très envie de progresser j'ai un peu une addiction pour la galère et du coup c'est vrai que ça m'a accroché ces portraits humains et maintenant j'adore ça dommage que tu n'aies pas suivi que tu n'aies pas fini le live du chien de la semaine dernière ah non mais ça pouvait absolument pas attendre tu te rends pas compte du retard que je devais récupérer avec mes commandes donc c'est la raison pour laquelle là il est fini je vais terminer cette semaine après voilà comme je le disais c'est pas un tutoriel de pastel c'est live c'est vraiment pour passer un bon moment de convivialité donc voilà il faut juste ne pas vous attendre à avoir un cours parce que c'est vraiment pas l'objet alors il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour les poils alors sachez que j'ai écrit un livre numérique sur les animaux au pastel sec et je donne vraiment la marche à suivre de A à Z comment je crée mes pelages réalistes j'ai tous tes livres mais j'aime quand tu nous vends une formation oh ouais ça marche le stratmore est topissime les pastels peuvent bien aider à la base sur ce papier mais après il faut sortir les crayons à l'huile je ne savais même pas qu'il y avait des crayons à l'huile je pense que tu parles peut-être du pastel gras alors il me semble d'ailleurs que c'était soeur Maryse qui m'avait parlé du stratmore parce que je crois que c'est ce que vous avez au Québec si je ne me trompe pas vous trouvez facilement ce papier chez Deux Serres vous avez vu comme je suis au point sur les fournitures québécoises et je crois qu'il est je crois qu'il n'est pas abrasif ce papier il me semble qu'il est texturé mais pas abrasif alors Gilles nous fait part d'une suggestion très ingénieuse ce qu'il faut utiliser les griffures du papier comme base de son travail c'est courant de faire ça pour des plaques de gravure c'est vrai et tu sais il y a des gens qui font exprès de texturer leur papier pardon de texturer leur papier pour avoir des textures intéressantes et du coup ça crée des effets sympas mais le problème en fait des griffures sur Pastelmat du moins en ce qui me concerne c'est que je ne m'en rends pas foncée oula je ne m'en rends oh j'ai buggé je ne m'en rends pas forcément compte avant de commencer à dessiner du coup je m'en rends compte à mi-chemin et là je suis très 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 énervée parce que du coup ça m'oblige à faire avec ou à tout recommencer et ça c'est pas cool tu vois donc si tu le sais et tu sais où elles sont du coup tu peux anticiper et dire ok il y a des griffures là et effectivement tu peux dire je vais les utiliser à mon avantage et je vais faire quelque chose par exemple des végétaux tu vois puis ça pourra faire des petites branches et même moi ça m'est arrivé de griffer mon papier en plein air par exemple je me souviens d'une fois j'en avais parlé de ça dans un cours mais une fois j'étais en plein air et je faisais un vieux tronc d'arbre il ne me plaisait pas du tout et là j'ai pris un bout de bois et j'ai commencé à griffer l'écorce et en fait ça rendait trop bien ça a rajouté une petite texture c'était super chouette c'est vrai qu'on ne pense pas assez à ce genre de choses et même des fois tu sais pour les poils pour les poils quand il y a une sous-couche foncée et que tu as mis du pastel clair par dessus tu prends ton cutter et tu grattes et en fait ça te fait des micro-traits super fins et ça rend vachement bien mais il faut que la sous-couche soit foncée sinon ça ne fonctionne pas comment faire pour avoir les lives de Cindy alors Monique tu viens sur ma chaîne YouTube le samedi à 14h30 yes alors c'est tu le post-portum alors je ne sais pas caput-portum ah caput-mortum caput-mortum oui c'est celui que j'ai utilisé dans les janties yes la race du chien c'est le berger blanc suisse Céline hélas je viens de me réveiller de ma sieste et bien j'espère que tu as bien dormi que tu as fait un gros dodo bien réparateur merci Jocelyne pour ton gentil message j'ai essayé la fourrure c'est très difficile ouais c'est particulier mais après une fois que tu sais comment faire ça marche ça marche bien mais rien que pour le système d'organisation c'est bien le boulet de journal ouais ah mais c'est trop bien mais tu sais en fait j'étais fascinée par toutes les petites illustrations à côté je trouvais ça tellement beau mais c'est vrai qu'aussi ouais tu gagnes énormément je sais pas pourquoi mais en fait on a vraiment on a vraiment ce besoin de cocher toutes les cases que tout soit fait et je trouve que c'est hyper motivant c'est bien Marie-Pierre fait du scrapbooking pour ses cartes d'anniversaire ah c'est cool super ah je vois des questions qui reviennent en double parce que je pense que vous avez cru que j'avais loupé votre question et en fait c'est juste que j'étais juste en retard alors merci pour vos compliments j'ai essayé le dessin avec une prof mais elle travaille au carreau je me perdais au bout d'un moment et toujours des paysages je me suis lassée et découragée mais ouais ah faut bien choisir vos profs c'est vrai que je comprends que ça puisse être décourageant tu sais quand j'étais au collège on pouvait prendre une option art plastique et je rigole parce que en fait j'ai pris cette option art plastique un peu parce que j'étais intéressée et beaucoup parce que ça nous permettait de passer en priorité au self et de manger avant les autres et du coup du coup je faisais ces cours entre guillemets de dessin et c'est vrai que quand on t'oblige à dessiner quelque chose qui ne t'intéresse pas t'as beau avoir envie d'apprendre le dessin si le sujet ne te passionne pas ben du coup c'est complètement démotivant c'est incroyable mais pour moi c'était vraiment super important de peindre les choses qui me faisaient envie et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris de cours en plus j'étais ado quand je me suis intéressée au dessin donc j'étais en pleine rébellion et je me dis mais moi personne ne m'apprend à dessiner j'apprendrai toute seule et du coup je n'ai pas pris de cours parce que j'étais vraiment persuadée qu'on allait me faire dessiner des pommes des corps humains des trucs que je n'avais pas du tout envie de dessiner à cette époque là ce qui m'intéressait c'était vraiment les animaux les animaux les animaux et du coup je ne me suis même pas renseignée dans le but de prendre des cours et maintenant ça me dirait bien tu vois tu sais ce qui me plairait maintenant c'est de faire des d'assister à des cours comment ça s'appelle de comment ça s'appelle en français quand on peint les sujets nus les oh les live drawing d'après nature d'apprendre le corps humain par le biais de modèles de modèles réels tu vois ça j'aimerais beaucoup le faire c'est un truc j'ai fait un peu vous connaissez comment ça s'appelle croquis café ouais c'est ça croquis café je crois qu'ils sont plus sur youtube je crois qu'ils se sont fait censurer mais eux à un moment donné ils faisaient des vidéos sur youtube où on pouvait peindre du coup les modèles pour ceux qui voulaient apprendre l'anatomie et bien on avait accès à des modèles ça fait un quart d'heure que je suis sur cette oreille pardon on avait accès à des modèles gratuits on pouvait faire des dons aussi pour les soutenir et c'était minuté donc on pouvait s'entraîner et je me suis fait tout un carnet comme ça de dessins d'anatomie ce qui est triste c'est que en fait je les ai publiés nulle part parce qu'en fait je dis beaucoup en fait vous avez remarqué je les ai publiés nulle part parce que c'est censuré sur tous les réseaux sociaux mais instagram et youtube considèrent que ce n'est pas de l'art c'est pervers donc on ne peut pas les publier bon après c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de voir ça mais bon je me dis il faut vraiment les chercher pour tomber dessus quand même mais bon alors là je vais commencer à détailler un peu les poids poils ou peut-être que je devrais faire un peu de fond je suis en train de me dire vous savez ce qui est un peu un peu un piège avec ce genre de choses c'est que lui il est bien blanc et à côté je vais mettre du vert bien foncé et qu'à tous les coups je vais avoir des petites poussières vertes qui vont venir se déposer dessus alors c'est peut-être pas plus mal de commencer mon fond maintenant il est tellement beau ce pastel vert franchement vous ne le trouvez pas magnifique c'est le unisson numéro green 14 oh là là c'est mon préféré de tous les verts en plus il est super crémeux là je fais un petit un petit camailleux puis ça va m'aider aussi d'avoir le vert à côté pour pouvoir pour pouvoir bien équilibrer mon blanc oh j'ai eu un petit glouglou d'estomac je suis désolée j'ai mangé un bon gâteau tout à l'heure il faut dire et du coup je vais être en pleine digestion c'est à cause de Tzomindu on est confiné alors du coup il est triste alors du coup il nous achète des pâtisseries on va finir comme des boules alors ça c'est un couteau à panne pastel vous voyez celui-là il est noir là j'en ai un bleu j'ai utilisé du bleu avec celui-ci alors je préfère pour étaler et puis ça va m'en rajouter une touche un peu bleutée c'est pas mal parce qu'en fait regardez il est tellement épais vous avez vu comment on peut l'étaler parce que voilà il dépose une bonne couche de pigments là et du coup c'est fou c'est doux j'adore c'est pastel et après il y a celui-là que j'aime bien aussi c'est le dark 10 vous avez de la chance il y a les papiers autour parce que des fois je les utilise sans leur papier c'est des bâtonnets sans papier ils sont dans l'illégalité pardon et donc ouais du coup je m'étais fait des nuanciers mais il faut que Tomino les accroche au mur je les ai mis sous verre et tout pour pouvoir retrouver les références un beau flouté là en 2-2 regardez-moi ça ça c'est vraiment unique il y a enfin franchement c'est vrai qu'on peut avoir des beaux floutés aussi à la peinture à l'huile mais je trouve qu'au pastel oh là là puis c'est tellement facile c'est un bonheur des fois il faut que je me retienne parce que j'ai envie de tout flouter trop joli alors je reprends mes petites croches je trouve qu'il est plus compliqué de faire du pastel sur des petits sujets que sur des grands tu as raison Evely le pastel ça tiens j'ai un bug j'ai un bug sur youtube j'espère que vous m'entendez bien parce que moi ma vidéo elle est en mode il n'y a plus rien qui se passe oh si ça se trouve vous n'entendez plus rien je ne sais pas peut-être que je parle tout seul toute seule pardon oui le pastel c'est beaucoup moins précis que les crayons de couleurs par exemple du coup c'est vrai que sur les petits sujets pourquoi ils vont arrêter les champignons de quoi tu parles François je ne suis plus dans la blague c'est parce que j'ai dû dire un truc débile voilà ça me ressemble très bien déjà en temps normal ça m'arrive mais alors si en plus je suis occupée à faire autre chose je dois sortir des trucs je ne peux pas couper au montage mes moments de solitude et il y a un peu d'indulgence salut Véronique à bientôt je construis des petites maisons en carton toutes peintes ce petit village style hongrois pour ton live il est toujours super rêve toujours c'est bien ça tu pourrais faire des petites crèches pour Noël j'ai vu aussi sur Instagram quelqu'un qui faisait des maquettes en carton c'était magnifique je crois que c'était Lise sur Instagram ma pauvre aussi tu rêves pastel ah c'était pour le rêve un plan juste un peu incliné pour moi incliné c'est pas incliné c'est bizarre ah c'est peut-être parce que j'ai tordu ma feuille elle est peut-être un peu pas assez droite mais sinon non mon téléphone il n'est pas incliné il est bien droit et ma table elle est bien droite aussi ou alors c'est ma maison qui est tordue je sais pas super croquis café il faut passer par Vimeo ah ouais c'est ce qu'il me semblait ils ont un site aussi ceci dit pour récupérer leurs photos et peut-être peut-être leurs vidéos aussi je sais il existe des cours du soir oui oui je sais c'est vrai mais il y en a dans ma ville en plus pour ça j'aimerais bien voilà le confinement et tout puis avec mon emploi du temps aussi c'était pour ça à l'époque où j'avais regardé je crois que mon bébé Romien a soif à l'époque où j'avais regardé j'avais juste pas le temps en fait oh c'est dangereux ce que je m'apprête à faire je ne vais pas faire passer cette bouteille d'eau au dessus oh je suis arrivée à plus d'eau bah oui donc oui mon planning ne me permettait pas d'aller à des cours des soirs vu que j'ai quand même des sacrées journées oh là là mais j'aimerais bien si tu veux du modèle vivant oui voilà c'était ça que je cherchais mais oh punaise c'était pas compliqué pourtant je suis le cours de gravure à Tourcoing ah bah écoute ça fait un peu loin de chez moi mais ouais j'aimerais bien j'adore te suivre tu me fais rire je te fais rire à mes dépens je pense je fais du pastel en même temps que toi bon rien à voir avec le tien je suis sur une fleur d'hibiscus ah c'est cool j'adore les hibiscus j'en ai un à la maison et en fait il a fait des bébés je pense que ses graines sont tombées et du coup maintenant il y en a 4 ou 5 qui poussent à son pied on va devoir les remettre ailleurs parce que là où ils sont ça va pas du tout ça va pas du tout aller ce n'est pas désagréable un conjoint qui va acheter des pâtisseries ouais c'est c'est juste un peu ennuyeux pour la balance quoi ah vous vous m'entendez bah moi vous voyez depuis mon image elle est bloquée bah tant mieux je suis pas en train de parler toute seule c'est une bonne nouvelle le son est parfait super alors tu pourras comparer ouais ouais c'est vrai je pensais plus à des cours tu vois des cours de modèle vivant c'est vrai que ça me plairait bien d'être avec d'autres élèves tu vois de pouvoir échanger d'avoir quelques trucs aussi pour être plus rapide et tout ça me paraît être pas mal je suis arrivée au bout oh dis donc dis donc dis donc super ok salut Lorraine à bientôt ok alors je vais pouvoir continuer continuer un petit peu ce fond tac 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 ceci dit il est 16h moins 10 je vais pas tarder non plus je ne vais point tarder non plus parce qu'aujourd'hui on est samedi et je vais aller acheter mes légumes donc je fais dépasser un peu le vert sur le toutou ça c'est pas grave et ça m'évitera d'avoir des démarcations grises voyez-vous tac alors là en fait je vois que j'avais mis un vert plus chaud et je pense que c'était celui-là le numéro c'est le dark 12 comme ça j'aurais quand même quelque chose d'harmonieux et en fait il faut que je regarde aussi parce que j'ai ma ligne d'horizon et alors normal enfin d'horizon j'ai ma ligne de démarcation entre la pelouse et la haie d'arbres qui passent derrière donc elle arrive elle arrive à peu près par là du coup là ça sera de la pelouse donc ça sera pas le même vert ça va être un tableau tout en camaïeu de vert mais le vert de la pelouse il sera beaucoup plus tendre là derrière on est sur quelque chose de quand même plus froid ce qui est très bien parce que ça permettra d'avoir un équilibre voilà j'aime bien comme ça c'est vrai que je pourrais prendre aussi une éponge plus grosse mais j'adore alors voyons voyons qu'est-ce que je pourrais travailler ensuite je pense que je vais commencer un petit peu d'abord là il y a un tout petit peu de vert je pense que je vais attaquer un peu la chemise et j'aimerais bien la faire au panpasté celle-là pour le coup qu'a-t-on-là alors ça c'est quoi du blanc alors je vais finir mon blanc d'abord j'en ai deux qui sont en fin de vie celui-là il est en miettes celui-là il va me servir aussi celui-là il n'est pas concerné pour la personne qui voulait voir ce que c'était les panpastels d'ailleurs je ne sais pas si il est toujours là mais du coup je vais les utiliser avec du bleu pour les ombres alors ce gris c'est exactement le même gris ah non je me suis trompée de couteau j'ai mis du gris sur mon verre ça ça va pas par contre le noir là je peux le récupérer pour ça je sais plus ce que j'étais en train de dire oui c'était exactement le même gris que la couleur du panpastel du pastel mat vous voyez mais ça va me donner une surface lisse donc je vais pouvoir venir fondre un peu les couleurs et là vous voyez j'ai mis de l'outre-mer celui-là il est super intense mais il se fond avec le gris et du coup j'obtiens un intermédiaire il n'est pas du tout aussi intense et ça me permet de créer une ombre tout à fait acceptable et je vais faire la même chose ici et je vais venir mélanger ça et je vais faire pareil là où je vois des petits plis je vais voir s'il n'y a pas eu des questions on entend tout ah attendez 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 ah oui parce que j'étais en bas et du coup c'est remonté je vais devoir partir à regret salut Lorraine bonne journée salut Léna merci le poil du chien non il n'est pas fini non non il n'est pas fini mais là j'avance un peu sur le reste ouais je le montrerai sur Instagram don't worry dans quelques temps le confinement me sert à revenir sur mes dessins d'avant pour les retoucher bah tu vois c'est bien c'est bien c'est bien du coup ça te permet de voir aussi ce que tu ne voyais pas au moment où tu les avais fait avec ta nouvelle expérience dès que tu mets le vert à côté du visage il avance ouais c'est marrant des fois les couleurs ont beaucoup beaucoup de de pouvoir tu vois c'est assez facile non celui là c'est celui que j'ai utilisé pour le vert du coup il y aura un peu de gris dedans ça peut faire des reflets c'est pas mal des fois c'est aussi comme ça que je choisis mes couleurs les gens des fois ils me disent mais comment tu sais quelle couleur prendre bah parfois mon panpastel il est un peu cracra mon outil et je me dis oh t'sais pourquoi pas ça fait partie des décisions que prend le le l'artiste alors François me dit je vois que tu te sers aussi de la main droite ah ouais j'avais même pas percuté c'est marrant c'est peut-être parce que j'ai la souris dans la gauche mais je m'en suis même pas rendue compte mais ouais ça m'arrive de temps en temps mais c'est rare je suis pas ambidextre du tout c'est juste c'est juste que de temps en temps ça m'arrange mais un jour tu sais je voulais vraiment apprendre je voulais vraiment apprendre à pouvoir écrire de la main droite parce que je voulais faire de la calligraphie ou du moins du lettrage et en fait pour ma façon de tenir ma plume et bien de la main gauche c'est juste l'horreur et ce qui fait que je m'étais renseignée pour savoir si c'était possible déjà de changer parce que les enfants tu sais avant on les forçait les gauchers on les laissait pas être gauchers on les on les obligeait à l'école à devenir droitier et en réalité je pense que pour un adulte c'est beaucoup plus difficile et en plus c'est pas bon j'avais lu qu'il fallait pas le faire parce que ça faisait un truc au cerveau je sais plus quoi mais c'était déconseillé du coup bon j'ai abandonné cette idée une mauvaise idée de plus alors en fait c'est panpastel c'est incroyable je sais pas si ça se verra bien mais ça vous crée des dégradés tout seul c'est vraiment un plaisir moi j'adore ça alors on me demande où va-t-on pour s'abonner alors Chantal c'est une très bonne question je crois que ah c'est mon téléphone qui a vibré désolée pour ça j'ai dû recevoir un sms ou un email du coup qu'est-ce que je disais je ne sais plus comment oui alors sous la vidéo ben normalement tu peux il y a ma petite photo il y a mon petit nom et je crois que c'est écrit ou alors en bas à droite tout en bas à droite de la vidéo il y a un petit bouton s'abonner voilà est-ce que les estompes se lavent ou se taillent alors les estompes si tu parles de ça ça se lave si tu parles des estompes en papier genre ça je sais qu'il y a des gens qui les taillent il y a des gens qui les frottent sur du papier de verre en fait pour les nettoyer mais moi je ne le fais pas j'utilise une estompe par famille de couleurs et du coup je les nettoie je suis très flémarde en fait est-ce que tu peins le dimanche ouais je peins tous les jours après ça dépend tu sais j'ai pas vraiment de en ce moment si en ce moment j'ai une routine très définie pour essayer de mener à bien tous mes projets mais par contre en dehors des moments où je travaille sur des gros projets j'ai pas vraiment de routine très définie je vais un peu là où comme le disait quelqu'un tout à l'heure j'écoute mon coeur comme Pocahontas et donc des fois je peins le dimanche des fois je peins pas le dimanche je remarque que quand il fait tout gris gris et qu'il pleut j'ai très 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 envie de peindre mais sinon je peins un peu tous les jours alors je change souvent de technique hier je faisais un portrait au fusain et aujourd'hui c'est un disney au crayon de couleur je n'aime pas la routine ouais ben voilà je comprends je comprends à 100% l'artiste a tous les droits tu as bien raison Evelyne pour ma part je fais un calendrier et moi aussi je n'aime pas rester sur les mêmes cheveux je regarde je change souvent dessin, scrapbooking, peinture bah oui la vie est courte il faut se faire plaisir et explorer un peu tout ce qui nous fait envie le bleu ah j'ai perdu le truc ah j'ai perdu le truc j'ai perdu le truc le bleu est celui que tu as utilisé pour les oreilles de ton chien ah j'ai perdu le truc encore ah oui pour les oreilles du chien la semaine dernière pour des ondes ah c'est une bonne question c'est possible c'est possible je ne m'en souviens plus si c'est le cas et bien tu as l'oeil bonjour Cindy me dit Georges trop bleu ton chien ah non trop beau alors soit trop beau soit trop bleu parce que tu as écrit trop bleu alors je ne sais pas mais si tu le trouves trop bleu je ne pense pas bon après tu sais là c'est vraiment le stade rough c'est à dire le stade vraiment je ne sais plus comment on dit rough en français simple on va dire oui brut voilà c'est ça c'est brut et ça va ça va être nuancé tout ça mais là j'ai besoin d'avancer un peu sur tout parce que ça me permet tu vois la chemise elle va être quand même impactée par le verre par le chien le chien il va être impacté par les vêtements par le verre et du coup j'avance tout ensemble aujourd'hui c'est vraiment comme ça que je fais je suis ambidextre et à l'école on m'a forcé ah bah tu vois ça ne m'étonne pas c'était ma maman qui me racontait ça qu'avant on forçait les enfants je sais pas pourquoi d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont contre les qu'est-ce qu'ils avaient contre les gauchers mais ouais ma soeur a été forcée aussi à l'école ah ouais et on m'a obligé ah mais vous êtes super nombreux à avoir été obligés c'est incroyable pour les enfants c'est très dur aussi de changer de main c'est très décourageant ah mais ça j'ai pas de mal à le croire parce que moi du coup en tant que gauchère je tenais mon stylo d'une manière qui ne plaisait pas à la maîtresse et je me souviens qu'elle m'avait harcelée pour que je change ma façon de tenir mon stylo mais en fait elle a jamais réussi à me faire changer je n'arrivais à rien du coup maintenant je tiens mon stylo genre un truc je fais un truc super chelou alors des fois j'écris comme ça des fois j'écris comme ça ça n'a aucun sens ma façon d'écrire mais c'est vrai que j'étais très perturbée et je me rappelle que ça c'était une source de beaucoup de frustration de pas réussir à écrire comme on voulait que j'écrive et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas parce qu'en plus tous les autres enfants ils arrivent à écrire normalement et pas moi et je comprenais pas et c'est vrai que ça m'énervait aussi ouais 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 alors peux-tu nous donner une petite liste de crayons pastels carandaches alors les crayons pastels carandaches ça dépend qu'est-ce que tu veux faire dis-moi quels sont tes sujets parce que ça dépend les gauchers histoire de superstition liée au diable ah ouais carrément je savais pas du tout je savais pas du tout on m'a attaché la main gauche oh là là la vache c'est incroyable la main gauche c'était considéré comme la main du diable c'est pour ça sérieux ? j'aurais jamais pensé ça c'est incroyable je ouais alors je vais reprendre un petit peu tout ça mais force est de constater que quand on veut faire de la calligraphie il va c'est vachement mieux de le faire de la main droite mais je trouve ça dingue d'attacher la main d'un enfant dans son dos bon c'était pas la même époque ça passerait pas du tout aujourd'hui ça serait vraiment considéré comme une très mauvaise pratique elle est en change un petit peu de blanc dans tout ça j'adore la manière dont ça se dépose avec douceur c'est vraiment une belle technique je trouve c'est vraiment un petit coup de blender par là ça m'aidera à avoir une sous-couche un petit peu plus consistante bon du coup on se refait ça samedi prochain si ça vous va je pense que je serai fidèle au post pour un autre live j'aurai sûrement fini ce tableau ou alors je serai en train de le finir peut-être il est grand quand même il va m'occuper pendant longtemps je vous mettrai des petites stories sur insta pour vous montrer l'avancée sur instagram alors est-ce qu'il y a eu d'autres questions depuis alors pendant des siècles la main était considérée la main du diable ah ouais c'est marrant vous savez tous ça mais moi non en fait je ne savais pas je ne savais pas du tout peut-être que je l'ai su et que j'ai oublié ah ravi d'être là il faut des plumes pour gaucher ouais mais je ne sais pas comment ça fonctionne en fait parce que du coup quand tu en fait tu n'appuies pas sur ta plume et après tu appuies sur ta plume et ça va beaucoup mieux avec la main droite tu vois en fait tu sais ce qu'il faudrait il faudrait écrire de droite à gauche comme ça ça marcherait vachement bien et en fait je le dis en rigolant mais du coup comme je m'intéressais un peu à ça j'ai testé d'écrire ce que je voulais avec un crayon graphite et après de commencer de droite et d'aller vers la gauche c'est super dur mais ça marche les gauchers avaient la réputation de porter malheur ah ouais punaille carrément on était les chats noirs de l'époque les chats noirs aussi avaient la réputation de porter malheur puis alors aujourd'hui encore ça paraît dingue mais il y a plein de gens qui pensent que les chats noirs portent malheur avec Tommy nous on avait été une année on avait fait du bénévolat à la SPA et c'est incroyable mais les chats noirs ils ont beaucoup moins de chances d'être adoptés que les autres et même les chiens noirs c'est pareil les animaux les gens ne veulent pas d'animaux foncés et des préjugés assez incroyables moi j'en avais un gros chat noir quand j'étais petite quand j'étais petite et quand j'étais ado je l'ai gardé 20 ans ça s'appelait Batman parce que j'étais fan de Batman quand on l'a eu et j'étais autre comme trois pommes et c'était ma grande passion dans la vie et du coup on l'avait appelé comme ça et Batman était un grand chasseur il m'en a fait pousser des hurlements je peux vous dire que les lézards et les oiseaux les loirs ils n'avaient pas la belle vie avec Batman dans les alentours et il ne m'a jamais porté malheur ce chat que du bonheur il y a plein de poussière partout je vais souffler j'espère que ça ne vous a pas fait un gros bruit dans le micro quand j'ai soufflé des fois je ne m'en rends pas trop compte on va faire descendre nos petits pains de pastel alors c'est vrai qu'il y a la mimine aussi à faire mais la mimine elle va me demander de la concentration je pense que je ne vais pas la commencer maintenant parce que je ne vais pas tarder à arrêter là je vous l'ai dit il faut que j'aille chercher mes légumes sinon après je vais avoir faim toute la semaine vu qu'on a mangé un gros gâteau ce midi il faut qu'on mange un peu des légumes quand même je remonte dans le chat alors attendez j'ai perdu le fil de vos commentaires c'est bon on m'a obligé à changer de main c'est incroyable le nombre de personnes qui ont été obligées à changer de main et après on regarde avec un miroir on va boire un coup si ouais j'ai prévu une bouteille d'eau t'inquiète tout est imprimé à l'envers comme par miroir dans la gravure ah ok d'accord je crois que je suis quelqu'un sur insta qui fait de la gravure de la lino gravure est-ce que c'est ça que tu fais c'est super beau ce qu'elle fait ils ont chassé les chats et du coup plus personne pour chasser les rats et il y a eu la peste en partie à cause de ça ah ouais vous avez entendu ce truc là ouais salut mes ateliers à répation je suis toujours perturbée quand vous n'avez pas de prénom dans vos dans vos pseudos du coup je ne sais pas comment vous appeler alors je vous appelle pas votre pseudo et du coup ça fait bizarre pourtant les chats noirs sont adorables mais oui on est d'accord ils sont super gentils j'avais une amie qui en avait un aussi il était trop mignon il était complètement fou par contre il sautait partout mais bon c'était un bébé c'est normal comment il s'appelait les rats ? Pepito c'est trop chou c'est de la calligraphie arabe oui je sais qu'ils écrivent de droite à gauche j'avais eu la possibilité d'en faire quand j'étais à Sud de Co et en fait j'avais pris le russe du coup j'ai appris à lire le cyrillique et je sais dire добрый дю мнозавутсин дю et я работаю mais en fait c'est très difficile le russe oh voilà tu changes complètement d'alphabet il y a des lettres qui ressemblent aux nôtres mais en fait c'est pas les nôtres genre tu crois que c'est un n et en fait c'est un i ou tu crois que c'est un m et en fait c'est un t ou des trucs comme ça et ouais c'est difficile je connais que quelques mots du coup quand dans de rares occasions je rencontre des russes je peux les faire rire en leur disant il y a l'ublu vodkou qui signifie j'aime la vodka mais c'est à peu près tout je ne peux pas avoir de conversation mais c'est dommage ça aussi c'est une langue que j'aimerais bien parler parce qu'elle est rigoloteuse et souvent on empêche il y a des russes un peu partout parce que mine de rien ouais j'en ai déjà rencontré pas mal au gré de mes expériences variées un jour je me suis retrouvée en Crète j'étais serveuse dans un hôtel et mes collègues étaient polonais bon du coup ils parlaient pas russe mais ils comprenaient il y a eu plus vodkou mais ils étaient adorables c'est assez jeune ok alors est-ce que j'ai loupé des choses intéressantes dans ce chat alors chat noir avec des micro-bouts non avec des bouts de pâte blanc pas de bruit dans le micro ah très bien oui c'est ça pour les sorcières les chats noirs t'as raison c'était ça c'était les compagnons des sorcières c'était affreux aussi ça il y avait des gens qui se sont fait brûler vif par délation c'est ça l'époque aussi j'ai un chat noir femelle que j'ai appelé Salem oh mais attends ça c'était un Salem c'était dans une série ça c'était c'était dans Sabrina l'apprenti sorcière j'en souviens de son chat Salem qui parlait les anglais pensent qu'ils portent bonheur Coralie nous dit ah mais tu vois je préfère cette pensée là j'ai pas de mal à croire qu'ils portent bonheur est-ce que je peux voir tes lives me demande Chantal si tu es abonné oui tu pourras venir tu le verras la semaine prochaine samedi 14h30 super démonstration me dit Marie je te remercie Marie c'est très gentil à toi les pannes pastels est-ce que c'est des pastels en poudre non pas vraiment c'est ça ressemble celui-là surtout parce qu'il a été broyé mais en principe ça ressemble à ça tu vois c'est compact ça ressemble plus à une ombre à paupières en fait qu'à de du je vais essayer de recharger ma page parce qu'en fait moi ma vidéo depuis tout à l'heure que je vous ai dit elle est toujours bloquée alors là je ne vais plus vous voir et je vais vous retrouver juste après Evelyne me dit qu'elle a encore des tomates dans son jardin et bien moi je n'ai plus de tomates dans mon jardin mais j'ai des tomates cerises dans ma serre yes ouais je vais me déconnecter je termine avec les questions et j'y vais je vais aller chercher mes petits ma petite botte de poireau j'ai visité un château au Moyen-Âge où il y avait des squelettes de chats noirs dans les nuits mais comment tu savais qu'ils étaient noirs si c'était les squelettes je suis curieuse de savoir à quoi ressemble un squelette de chat noir par rapport à un squelette de chat blanc je découvre les panpastels me dit Marie et bien n'hésite pas si ça t'intéresse Marie il y a plein de vidéos à leur sujet sur ma chaîne tu peux comme ça avoir des infos dessus et si tu as des questions tu peux me les poser dans les commentaires je te répondrai par écrit est-ce la même technique pour un chien noir ? je ne sais pas de quelle technique tu parles Chantal je ne sais pas quoi te dire mais oui en gros sous couche et puis détail après par dessus nature morte avec les légumes la semaine prochaine un popotimarron de saison merci Dominique pour ta suggestion mais en fait c'est ce que j'expliquais je fais ces lives en avançant sur mes commandes de Noël qui sont ma priorité absolue donc ça me permet de faire une vidéo tout en avançant sur mon boulot et pour le moment là je ne peux absolument pas me permettre de faire autre chose que mes commandes et ma formation mais en tout cas quand j'aurai sorti la tête de l'eau je ferai d'autres sujets avec grand plaisir gravure à l'eau forte ah ok je ne connais pas ça comment faire des bulles au pastel j'ai fait une vidéo là dessus Evelyne c'est incroyable il y a une vidéo sur comment faire des bulles au pastel sur ma chaîne j'avais fait un alors elle ne doit pas s'appeler comme ça par contre ça doit s'appeler combattant au pan pastel cherche je pense que tu peux la trouver et tu vas dans mes playlists et tu vas dans la playlist pan pastel et je pense que tu vas la trouver et en fait à un moment de la vidéo je fais des bubules salut multilodi tu arrives au moment où je pars tu zappes ma question ah pardon je ne l'ai pas vu excuse moi j'ai fait des formations par zoom alors je fais des formations sur mon site c'est pas avec zoom c'est sur mon site tu peux commander alors tu as des livres numériques sur des thèmes par exemple si tu débutes complètement je te recommande débuter le pastel sec parce que ça ça va parler de toutes les bases après tu as des thèmes animaux domestiques il y en a un sur les paysages et il y en a un sur les portraits humains donc ça c'est écrit avec des photos détaillées des pas à pas et après tu as des formations en vidéo et là pour le moment tu choisis le tableau que tu veux faire avec moi et tu reçois les vidéos et tu les fais en temps réel tu me suis pas à pas donc tu as la liste du matériel la photo du modèle la photo de l'esquisse pour certains pas pour tous parce qu'au début je n'avais pas compris que c'était un truc que les gens recherchaient donc au début je ne le faisais pas et sur les derniers par contre je l'ai fait et elles sont classées par ordre de difficulté ce qui fait que les premiers les premiers sujets c'est ceux qui sont faits pour les débutants voilà et du coup ça se passe sur mon site cindy-barrier.com ou artiste-animalier.com c'est pareil moi aussi j'adore les chats me dit Isabelle Pradié ils sont reposants ah oui ils sont reposants parce qu'ils ronronnent et que le ronron ça nous appelle yes vive les chats et en plus si on a froid aux jambes ils nous réchauffent ils sont utiles ces chats je m'appelle Marie lanceur je te suis depuis 3 ans j'ai appris le pastel grâce à toi ah tu t'appelles Marie maintenant je connais ton prénom maintenant il ne faut pas que je l'oublie par contre là dessus je ne garantis rien parce que tu sais je n'ai pas beaucoup de mémoire et souvent Tomineau me dit ah tu as fait un tour de bocal ça veut dire que j'ai oublié quelque chose du coup si j'oublie ton prénom je suis désolée c'est vraiment pas volontaire je vais essayer de m'en souvenir tu t'appelles Marie et tu me suis depuis 3 ans et bah écoute ça me fait très plaisir mon grand-père était tchèque je peux te dire que je préférais lorsqu'il parlait français ah et il parlait russe parce que j'ai été en république tchèque et en fait j'étais avec mon ami Fred qui lui parle russe couramment et on avait fait des Airbnb donc on était on était hébergé chez l'habitant et il ne parlait pas russe Fred voulait parler russe avec eux mais eux ils parlaient ils parlaient tchèque en fait je pense et par contre il y en avait un il y en avait un qui c'était pas un membre de la famille c'était un ami qui était passé et lui je crois qu'il parlait russe peut-être qu'il y en a certains qui parlent russe est-ce que tu vas prendre des crayons gris pour faire ton poil sur du blanc oui certainement je vais finir mon aquarelle je viens de finir mon aquarelle en regardant ton avis je ne fais pas de pastel mais j'aime beaucoup ces vidéos en direct je te remercie Camille je suis d'autant plus touchée que tu viennes voir mon live si tu ne fais pas de pastel c'est très sympa Salem c'était la ville des sorcières où avait lieu le sabbat exact exact et tu sais tu sais ce livre de Stephen King qui s'appelle Salem en fait j'étais persuadée qu'il parlerait de sorcières mais pas du tout il me parlait de vampires et ça n'avait rien à voir il s'appelait Salem Slut et en fait c'était des diminutifs de Jérusalem il y avait une ville qui s'appelait Jérusalem aux Etats-Unis et ouais les panpastels me rappellent la palette de poudre de riz de ma grand-mère tu m'en dirais-t-on et bien écoute je ne sais pas c'est qu'il y a une palette de poudre de riz je suis désolée après le live vas-tu être capable de nous répondre qu'est-ce que tu entends par là que je ne sais pas ce que tu veux dire par là à quelle fréquence fais-tu des lives ah c'est tout nouveau en fait Chantal j'en ai fait un la semaine dernière et j'en fais un cette semaine parce qu'habituellement je publie une vidéo tous les jeudis depuis des années mais là en ce moment je n'arrive plus à faire des vidéos parce que je bosse sur une formation que je suis en train de créer et c'est vraiment beaucoup beaucoup de boulot donc je n'ai plus le temps parce qu'en fait quand je fais une vidéo je fais un montage qui est très chronophage et donc là j'ai mis de côté et là tu vois j'avance sur ma commande mais en même temps du coup je fais le live et au moins je publie une vidéo et j'avance et c'est cool ça me fait gagner du temps donc là je vais me mettre sur un live par semaine jusqu'à ce que je termine tout ça oui je pense début décembre ça devrait être ok voilà est-ce que tu réponds à nos questions après le live si tes questions sont posées dans des commentaires oui absolument je réponds à tous les commentaires tu peux y aller pour les squelettes de Chantal non mais j'avais dit que je lisais vos dernières questions et puis je partais mais en fait vous n'arrêtez pas de me donner les questions ah zut bon je me dépêche alors Taranis pour les squelettes de Chantal Armstrong tu sais on est que des autres c'est vrai j'avais appris cette chanson ouais est-ce que les tiens seront morts ce serait rigolo c'est vrai bien vu bien vu bien vu j'ai écouté le guide ah ok c'est donc comme ça que tu as su ouais il faut vraiment que j'y aille en fait vous m'avez pris plein plein vous m'avez posé plein de questions en fait ça me frustre horriblement de partir et de laisser des questions en suspens merci beaucoup pour ce partage en live et à la semaine prochaine en fait la gravure à l'eau forte pardon je lis dans ma tête et du coup je m'armène attaque de la plaque à graver en métal avec des acides dilués ah ok waouh je connais pas du tout ça a l'air ça a l'air intéressant c'est de l'acide nitrique qui attaque la plaque en zinc ou en cuivre waouh ah ouais ok mais je pense que ça s'improvise pas salut Meg à bientôt c'est très joli jusqu'à présent je dessine un peu je me suis mis principalement au feutre à l'alcool ah ouais j'avais testé ça j'en ai fait quelques c'est sympa aussi les promarcas je n'ai pas compris quand tu as dit de prendre en premier je me forme actuellement en dessin je connais rien en pastèze mais je te suis depuis un moment je sais plus je sais plus de quoi on parlait je suis désolée à samedi prochain salut Muriel il existe la ronronothérapie c'est vrai la ronronthérapie moi j'ai un petit ronronthérapeute personnel à la maison c'est vrai que c'est chouette les chats c'est moins reposant quand ils passent leur temps à rentrer sortir mieux les et désobéir oui c'est sûr et à se lécher aussi à se lécher bruyamment juste à côté de ton oreille ça m'en aille ronron ronronnée t'as le droit mais alors j'ai horreur des bruits de slurp slurp dans mon oreille quand il règne un silence d'or dans toute la maison et que t'entends que ça on peut te surnommer Dory ouais si tu veux ça ne me dérange pas Dory Cindy tout va bien pour la fête de ma ville natale en septembre on brûlait un énorme chat noir bourré de feu d'artifice et je croyais que c'était pour mon anniversaire mais nous tu sais ce qu'on faisait on brûlait c'était pour le carnaval et en fait je croyais que ça se faisait dans toutes les villes mais je crois que Tominou m'a dit que ça n'existait pas du tout dans sa région on brûlait le caramintran ça s'appelait et peut-être que c'est un truc du sud mais en gros mais quand on y pense quand même c'était un peu limite mais en gros il y avait un gros bonhomme de paille qu'on faisait à l'école et on l'accusait de tous les maux du pays et du monde entier même genre de la pollution de plein de trucs là il a sûrement été accusé du covid cette année ce pauvre caramintran et donc il y avait une des maîtresses qui faisait le procureur et une des maîtresses qui faisait l'avocat du diable et à la fin le caramintran il était condamné à brûler et tout le monde le brûlait en faisant un cercle autour et d'ailleurs quand j'y pense je me dis que c'est quand des traditions spéciales je ne t'en voudrais pas si tu oublies mon prénom ah c'est gentil Marie tu vois je m'en souviens je te suis depuis un an je me demandais comment tu fixais les prix des commissions vas-tu faire une vidéo alors attendez je vais boire d'un côté il y a une bouteille qui est remplie d'eau de pluie pour mes plantes et de l'autre côté il y a une bouteille qui est remplie d'eau c'est le seul là alors je te suis depuis un an je me demandais ah oui voilà j'ai fait une vidéo dessus ouais j'ai fait une vidéo sur les prix mais si tu es dans l'illustration tu peux regarder sur ma chaîne peut-être ça t'aidera quand même moi c'est pas de l'illustration bug ou coupure si ton image est figée la mienne aussi tu peux rafraîchir la page ça va faire tu appuies sur la touche F5 de ton clavier François est-ce que tu vas répondre à nos questions après ton live qu'on n'a pas eu de réponse tu peux me mettre tes questions en commentaire je réponds à tous les commentaires en gros c'était comme un pain de pastel avec une éponge en tissu et un couvercle qui fait miroir mais ça servait à quoi du coup c'est ta boîte à poudre de riz c'est ça quel était le ah c'était un truc pour se maquiller c'était de la poudre genre de la poudre que tu mets sur ton visage après livraison combien de temps tient un tableau au pastel un tableau au pastel n'a pas de durée de vie limitée un tableau au pastel c'est à toute la vie c'est un des médiums les plus permanents qui soit parce qu'il n'a aucune dilution et il faut savoir que ce qui fait ce qui agit sur la permanence des différentes peintures c'est le fait qu'elles soient diluées et le pastel en fait vu que tu rajoutes rien ça bouge pas don't worry le seul truc le seul truc c'est qu'il faut toujours le protéger des gestes parce que comme ça sèche pas en fait si tu passes tes mains dessus mais du coup ça va tout étaler tu vois donc il faut le mettre sous vert il y a une vidéo sur occulture qui parle de l'origine des sorcières de Salem c'est plutôt un complot politique que de vraies sorcières mais oui oui c'est ça tout à fait il n'y a pas de vraies sorcières quand auras-tu tes légumes me demande Elisabeth ah mais je me pose cette question moi aussi je devrais déjà être en train de les choisir de prendre les plus dodus les plus jolis les plus appétissants tu vois je te souhaite une belle journée montre-nous un peu sur le poil du chien s'il te plaît alors il y a plein de vidéos de portraits animaliers sur ma chaîne je t'invite à aller voir tu vas dans les playlists tu vas dans pastel sec tu peux voir plein 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 de tableaux d'animaux et si tu veux voir en temps réel tu vas sur mon site et tu vas dans la rubrique cours de pastel et là tu peux voir en temps réel et j'explique tout au fur et à mesure il n'y a pas de coupure c'est tout fluide du début à la fin et comme ça tu peux bien voir en détail comment faire le pelage parce que je le redis ces lives ne sont pas des tutoriels de pastel ce sont des endroits où je réponds à vos questions enfin des vidéos plutôt que des endroits merci beaucoup merci à vous merci à tous d'être passés ça me fait chaud au coeur c'était super intéressant mais j'ai passé un très très bon moment en votre compagnie j'espère que vous aussi et j'espère que vous serez nombreux samedi prochain pour qu'on puisse continuer à échanger est-ce qu'on peut est-ce tomber au doigt plutôt qu'avec la petite éponge je me demande Eve oui mais personnellement je préfère l'éponge pour tes formations je n'ai pas compris laquelle je dois prendre en premier ah oui alors tu as le livre numérique qui s'appelle débuter le pastel sec mais basique et secret de réussite c'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais fait de pastel moi aussi je vais aller faire ma soupe de poireaux et bien régale-toi bien Annie moi c'était la soupe de potimarron jusqu'à présent mais là on l'a fini alors du coup je vais aller voir c'est vrai c'est une bonne idée c'est la soupe de poireaux peut-être que je vais faire ça je te suis depuis un moment j'adore ce que tu fais me dis plume blanche j'ai tout juste débuté en pastel j'ai beaucoup pas à prendre et là je te regarde en faisant ma couture oh c'est cool elle a coup bien et merci beaucoup d'être passé ça me fait super plaisir dans le sud carmentra trop bien est-ce que tu voulais dire carpentra parce que si oui c'est vraiment pas très loin de là où ah non caramentran tu voulais dire caramentran caramentran ah ouais toi t'écris mentran alors nous on disait caramentran je confirme il est jugé sur une place publique à la fin du il est jugé sur place oui c'est ça exactement c'est ça c'est ça merci pour cela et c'est toujours plaisant d'y assister et bien je suis ravie que cela t'aie plus est-ce que tu donnes des cours en ligne sur le pastel sèche alors on dit pastel sec c'est masculin sur les animaux oui il y a même un cours sur les animaux noirs mais c'est un chat c'est un cours de pastel mais après il y a plein de sujets chien qu'est-ce que j'avais fait en chien j'avais fait un oh je ne me souviens plus tiens là tout de suite j'ai un trou de mémoire il y avait Yorkshire Yorkshire il y avait il y avait il y avait un Cavalier King Charles ouais non il n'y avait pas de chien noir mais il y a un chat ça peut t'aider quand même pour les couleurs après ça dépend du type de chien tu as du mal à partir normal tu nous aimes bah oui évidemment je vous aime quelle question j'ai supprimé mes questions car tu n'as pas pu y répondre alors je n'ai pas vu je suis désolée j'essaye de tout lire mais c'est vrai qu'en fait je balaye donc il y a des trucs que je passe I am very sorry comment protéger un tableau au pastel par la poste ouais il ne faut jamais envoyer un tableau au pastel dans une enveloppe jamais jamais parce que tu es sûr qu'il va arriver plié il faut absolument que tu mettes des cartons dedans moi je mets des cartons et je roule dans du papier craft tu vois ça me fait un carton un paquet bien rigide la technique au carreau est obsolète comment ça peut être obsolète pardon je m'en suis étouffée tellement comment ça peut être obsolète je ne comprends pas bonne fin d'après midi va chercher tes légumes ah peut-être que ça a été rendu obsolète par d'autres outils comme par exemple comment ça s'appelle il y a un truc qui projette ça s'appelle un projecteur en fait j'ai vu ça dans le catalogue des gens des beaux-arts il y a un truc qui projette le dessin sur la feuille et du coup tu n'as même plus besoin de faire un quadrillage mais je pense que le quadrillage c'est plus formateur quand même parce que moi je sais qu'en tout cas tu vois comme je le disais au début du live et je n'en voudrais pas à ceux qui ne sont pas là depuis le début parce que ça fait un bon moment que ce live dure mais j'ai toujours un quadrillage dans ma tête et je trouve que tu vois le fait d'avoir appris à faire comme ça ça aide à avoir ce réflexe d'aligner des éléments alors qu'avec le projecteur je ne sais pas si c'est aussi ludique finalement par contre c'est plus rapide ça c'est clair si tu ne veux pas t'embêter et que ça ne t'intéresse pas de progresser en dessin parce que de toute façon à chaque fois tu utiliseras un projecteur c'est une solution rapide j'ai pris une formation sur Charlie c'est dur du blanc c'est dur du blanc oh je ne comprends pas cette phrase à samedi salut Eve salut salut à tous ça y est je suis arrivée en bas yes oh arrêtez de me poser des questions je ne vais jamais réussir à partir alors attends ça remonte en plus tu as testé le blanc de titane d'Isaro on est d'accord pour dire qu'il est ultra opaque et couvrant par contre je trouve qu'il s'incruste dans le pinceau je n'utilise pas de blanc en aquarelle je suis désolée Louis je ne peux pas répondre à cette question quand j'utilise du blanc c'est de la gouache du coup j'ai l'habitude d'utiliser ça on m'a dit il faut utiliser une croix à la place des carreaux ah oui 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 tu peux faire ça comme ça tu n'as pas besoin de tracer tes carreaux ça fait pareil c'est plus facile si tu traces tes carreaux parce que du coup tu n'as pas de problème pour les visualiser mais si tu as un peu d'expérience tu peux faire les croix ou tu peux aussi faire les carreaux mais seulement ceux qui seront cachés par ton pastel tu ne fais pas ceux du fond salut Marie bonne fin de journée contente d'avoir été bonne fin de journée les français 10h30 du matin ici au Québec ah bah bonne journée alors les Québécois salut Lise projecteur c'est de la triche ouais non je ne partage pas cet avis il n'y a pas de triche ça dépend de ça dépend de tes objectifs si tu n'es pas intéressé par le fait de dessiner tu vois moi je pars du principe que quand tu regardes un tableau il te plaît ou il ne te plaît pas tu vois c'est pas oui ah il est super beau ah oui mais l'artiste a utilisé un projecteur ah bah non alors il est poche finalement je ne l'aime pas du tout tu vois je pense que ça dépend ça dépend complètement moi pour moi c'est vrai que je préfère savoir dessiner parce que c'est une compétence que j'ai toujours voulu maîtriser mais après il y a des gens qui peignent pour leur plaisir et je pense que c'est pas sympa de les traiter de tricheurs ou de je ne sais quoi tu sais la vie est courte il faut faire ce qui te plaît et puis basta quoi la technique au carreau je l'utilise parfois me dit Chris je trouve que c'est très pratique une fois qu'on est habitué à dessiner petit à petit il faut les enlever oui voilà si ton but c'est de savoir dessiner c'est un peu comme les petits trous du vélo tu les enlèves et puis après tu roules par toi-même et le nez au vent et tu prends de la vitesse et là tu as la liberté voilà voilà je n'ai pas Instagram juste Facebook est-ce que tu mets tes dessins ici sur YouTube non je ne les mets pas sur YouTube quand ils ne font pas l'objet de vidéos je les mets sur Insta les portraits animaliers je les mets sur Facebook mais j'ai un retard monstrueux sur mes publications sur Facebook va faire ta soupe me dit Mani ouais j'allais faire ma soupe je ne suis pas trop en retard ben Aurélien là franchement tu abuses un peu je suis désolée je suis super contente que tu sois passée par contre ça nous fait vraiment plaisir merci mais tu arrives après la bataille mon pauvre Aurélien mais merci d'être passée je voulais dire comment on fait pour un chien noir toi tu as fait un chien blanc oui c'est le même principe Chantal c'est tout pareil tu mets ta sous couche et après tu rajoutes tes couleurs le principe même de création artistique c'est de la triche j'aime bien cette phrase elle me plaît bien je vais la retenir c'est bien trouvé ok j'ai fini les questions écoutez je vous je vous laisse je répondrai aux questions que vous aurez vous pouvez me les laisser dans les commentaires il n'y a aucun problème je vous répondrai par écrit je vous dis à samedi prochain pour un nouveau live je vous fais des gros bisous merci beaucoup d'être passée ça m'a fait super plaisir et puis on se revoit la semaine prochaine et on se tient au jus aussi sur Instagram salut salut